Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Notre modèle qui n'est pas une décision de compassion, mais qui est une décision assez rationnelle, ça tombe bien, c'est dans notre mandat, c'est que la meilleure efficacité en agriculture, c'est des exploitants familiales. Pour ce qui concerne la production. Voilà. Ensuite, les agro-industriels qui achètent des produits à ces gens-là, ils ne sont pas inutiles non plus. Donc on veut bien les financer. Et dans la discussion avec eux, évidemment, on regarde la nature de la relation qu'ils ont avec leurs fournisseurs, que sont les agriculteurs. Et autant que faire se peut, nous poussons et nous accompagnons une contractualisation. Alors après, le diable est dans le détail des contrats. Quelles sont les dimensions vertueuses d'un contrat pour les deux parties ? Nous pensons que l'agriculteur a intérêt dans les prix qui lui sont proposés, dans la stabilité, dans la prévisibilité des prix, ce qui n'est pas forcément possible pour l'agro-industriel. Et nous pensons que l'agro-industriel a intérêt dans les volumes, dans la qualité, dans le calendrier. Et donc, finalement, à la fin, dans une certaine confiance aussi avec les producteurs, confiance qui ne se décrète pas, qui ne s'écrit même pas dans des contrats, mais qui se construit parce que le producteur y trouvera, ou pense qu'il y trouvera, ou à peu près assuré qu'il y trouvera un avantage sur plusieurs campagnes agricoles. Et donc, cette construction de cette relation de confiance, elle est assez compliquée, en vérité. Elle est simple, et dans notre histoire, ça a été simple, dans l'histoire de l'AFD, c'était simple lorsque l'agro-industriel est une société d'État ou une société mixte qui a un quasi-monopole dans la région où elle intervient. À ce moment-là, tout est possible, et ça devient une entreprise qu'on peut utiliser comme vrai acteur de développement dans la relation contractuelle. Mais lorsqu'on est sur des filières où il n'y a pas de monopole, où le paysan peut décider de livrer ou de ne pas livrer à l'agro-industriel, un risier, par exemple, même si c'est une PME, eh bien, ce n'est pas si simple. Mais cette citation de monopole, elle peut quand même poser beaucoup de questions, justement, sur le rapport de force inégale aussi qui se construit. Juste pour dire, sur l'agriculture contractuelle, aujourd'hui, on est sur des surfaces qui sont assez énormes et qui regroupent des dizaines de milieux d'agriculteurs. Il y a des cas en Côte d'Ivoire de contractualisation sur 100 000 à 200 000 hectares. On va impliquer de 10 000 à 20 000 agriculteurs. Donc on change, on instique durablement ce modèle sur de très grandes surfaces avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et en général, avec en face des difficultés de la représentation collective, avec en face des producteurs qui n'ont pas un accès sécurisé à la terre. Donc s'il y a un problème avec l'entreprise, l'entreprise pourrait aussi reconnaître une... Il faut distinguer... Juste pour finir là-dessus, et que de fait, aussi, cette situation de monopole, et on le voit en effet, la contractualisation aujourd'hui, on fait un beaucoup marcher là-dessus dans plusieurs pays d'Afrique. On donne à une entreprise une région, et on lui donne la responsabilité de contractualiser sur la région avec les organisations locales. Ça fait que quelles capacités de négociation peuvent avoir les organisations paysannes puisqu'elles n'ont en face qu'un seul acheteur potentiel ? C'est en effet le problème. Ce qui fait que... On a un historique qui s'appelle les filières cotonnières, quand même. C'est une histoire de 40 ans d'agriculture contractuelle où on parle en millions d'exploitations agricoles dans les pays qui s'appellent le Burkina, le Niger, le Sénégal, même le Centrafrique, le Cameroun, etc. dans lesquelles, en effet, les sociétés étaient en situation de monopole de fait, qui étaient les sociétés publiques. Systématiquement, nous avons financé, pour faire court, les groupements de producteurs et les syndicaires producteurs. Et en tant que bailleurs de fonds, nous avons été dans l'arbitrage de la relation avec elles. Donc c'est vrai que le danger serait d'avoir des modèles contractuels en situation de monopole sans régulation aucune. Ça, c'est... Mais je pense, de notre côté, que ça ne tiendrait pas très longtemps dans les circonstances présentes. Et donc l'investisseur qui se lancerait dans une affaire comme ça, il se met lui-même en risque de ne pas avoir de produit, de n'avoir plus personne. Je pense qu'il faut ajouter aussi le risque de l'agriculture contractuelle. Aujourd'hui, l'agriculture contractuelle nous est présentée un peu comme une solution miracle qui permet de favoriser l'investissement privé, etc. Qui présente ça ? Beaucoup les États, et notamment les États africains, qui croient en ce modèle de l'agriculture contractuelle, mais aussi, effectivement, les bailleurs. Il faut quand même souligner qu'il y a des risques majeurs, une situation de monopole ou pas, parce qu'effectivement, ce que disait Maureen, c'est que le rapport de force est extrêmement inégal, et c'est aussi beaucoup une façon pour les entreprises de justement arrêter d'être accusées d'accaparement de terre. On les a beaucoup accusées d'accaparement de terre en 2008-2009. Aujourd'hui, elles ont compris que ce n'était pas forcément dans leur intérêt d'investir directement sur du foncier, donc d'acheter directement des terres, ou alors de signer des baux amphithéotiques de longue durée pour avoir des droits d'accès au foncier dans les pays en développement. Et pour se protéger, elles peuvent aussi se réfugier sous ce modèle de l'agriculture contractuelle en disant « Non, vous voyez, on n'achète pas des terres, on n'accapare pas des terres, on n'investit pas directement dans le foncier, par contre, on va passer des accords avec les paysans qui, eux, ont des droits plus ou moins reconnus et plus ou moins sécurisés sur ces terres. Et donc, on va investir directement dans la production plutôt que d'investir directement dans le foncier. Et c'est une façon aussi de se protéger de ces accusations d'accaparement de terre. Olivier De Scouter, rapporteur de la Siongénie, avait mis très bien en avant dans un rapport de 2011. Lui avait vu émerger dès 2011 cette question les dix conditions selon lesquelles on peut estimer qu'une contractualisation se fera au bénéfice des deux acteurs. Et une des questions clés, c'est le transfert de technologie. Comment un acteur, dont la spécificité, c'est d'être très digne de matières premières sur les marchés internationaux ? Peut-être Louis-Réfus, Arc-Arbyland, Cargill, ETG, enfin tous ces grands, grands acteurs des marchés internationaux peuvent transférer de la technologie, de la compétence, de l'exploitation du sol à des petits producteurs. Et là, aujourd'hui, ces acteurs-là, en fait, posent une vraie question dans la contractualisation, c'est qu'il manque un démaillon de la chaîne. Il manque un de ces liens, et on est avec des gens qui ne sont pas experts du domaine agricole, qui ne connaissent pas, en général, l'exploitation et le développement rural. Et donc, ils sont dans des situations de financiers, de traders. Et donc là, en fait, le dialogue aussi peut difficilement se construire. Et la question de confiance, pour moi, là, me semble quasiment impossible à mettre en place. C'est bien pourquoi... Non, mais ce que vous dites est assez juste. D'abord, mais on peut l'interpréter comme une bonne nouvelle. En effet, certains investisseurs internationaux ont compris que l'acquisition de terres à grande échelle n'est pas une bonne option pour eux. En termes de l'âge ? Non, mais même en termes économiques. En termes réputationnels, peut-être, mais en termes économiques aussi. En tout cas, dans les géographies qui nous concernent, il y a des géographies où c'est encore une option. Il y a des pays du Côte-Sud ou peut-être Russie aujourd'hui. C'est encore une option. Mais dans les pays d'Afrique subsaharienne, en particulier, c'est vraiment pas une option pour eux. Ils sont en risque. Ils auront du mal à exploiter. Maintenant, en effet, ils avancent sur de la contractualisation. Deux Scooters a complètement raison et c'est partagé non seulement par Olivier Le Scooter, mais par toutes les agences de coopération. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le diable est dans les détails des contrats. Donc, il n'est pas de bons contrats, a priori. Et contract farming, contractualisation, est un mot qui, obligatoirement, appelle tout un tas de questions. Ensuite, que des traders, qui sont en fait des commerçants à l'origine, qui n'ont pas de compétences intrinsèques, se disent, pour sécuriser mes approvisionnements, je dois faire un peu plus que le métier que je fais aujourd'hui, qui commençait ou s'arrêtait au port. Et je dois, au contraire, avancer dans la relation avec les producteurs. Évidemment, ils n'ont pas les compétences internes. Évidemment, ils doivent aller chercher d'autres compétences. Et on voit bien qu'un certain nombre de grands groupes internationaux, traders, qui sont en négoce exclusivement, s'associent aujourd'hui avec des opérateurs techniques. Par exemple, le groupe Unilever, par exemple, qui a décidé, ce qui est quand même une bonne nouvelle, de s'approvisionner exclusivement à partir de produits venant de petits agriculteurs. lui, il passe simplement en contrat avec des entreprises qui, elles, vont faire le sourcing et vont faire l'accompagnement. J'étais... Enfin, les exemples sont nombreux, mais... Par exemple, la vanille, aujourd'hui, le groupe Unilever, est en partenariat avec une entreprise qui, elle-même, est en partenariat avec des ONG pour encodrer des organisations de producteurs. Donc, la pression qu'on met, que les ONG mettent sur ces groupes, ça paye non seulement la pression réputationnelle, mais aussi, je pense, la pression du marché. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude pour un certain nombre de grands groupes sur leurs sources d'approvisionnement. Le fait que des Chinois, des Indiens, des pays émergents soient des gens, mais acheteurs de certains produits, il faut, pour des groupes plus historiques, sécuriser leurs approvisionnements. Et pour sécuriser, il faut faire un autre métier et, en effet, aller se rapprocher très sérieusement des paysans. Alors, ils n'ont pas les compétences internes, ils vont les développer. C'est bien de voir qu'il y a des grands investisseurs qui bougent peut-être suite à la pression des ONG, mais je pense que ce que ça montre, c'est que le secteur privé, notamment les investisseurs qui viennent de l'extérieur, privés, ne peuvent pas tout dans le développement du secteur agricole, notamment les pays les plus pauvres. Là, par exemple, on parlait d'un manque de régulation ou, par exemple, du transfert de connaissances et de technologies. Et je trouve que là, la question se pose au-delà de l'emploi où l'on a mis l'accent, c'est en fait, quels sont les moyens que la France met dans l'aide publique au développement au secteur agricole. Et, par exemple, la France, en effet, elle a une stratégie qui cible les petits exploitants. On sait très bien que ce n'est pas le cas de tous les bailleurs. Donc, déjà là, si la France veut, jouer un rôle important au niveau international, dans le débat sur comment investir dans l'agriculture, quel est notre modèle agricole qu'on pourrait soutenir, il faut aussi qu'elle mette de l'argent, parce que sinon, elle ne va pas se faire entendre. Et de toute manière, ce qui est clair, et ça, je pense qu'on va le prendre de tous les côtés, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un membre d'investissement public de la part des donateurs du Nord et de la part des gouvernements des pays-mêmes. Et je pense que là, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent aussi par rapport à la politique française, qui est une politique qui se base de plus en plus sur les prêts. Donc, il y a de plus en plus de dons qui sont quand même le moyen qui est probablement le plus efficace pour soutenir, quand on parle des petits exploitants, notamment les collectivités, mais les organisations paysannes, par exemple. Quand on parle d'un transfert de technologie, ce n'est pas forcément non plus quelque chose qui se fait avec les prêts. C'est peut-être quelque chose qui se fait plutôt avec l'assistance technique. La France est en train d'entreprendre quelques réformes, mais je pense qu'il y a plein de questions par rapport au secteur privé. Il faut absolument les aborder, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un manque d'investissement public et que cet investissement public est aussi nécessaire pour améliorer, pour faire que cet environnement favorable dont tout le monde parle, est en fait favorable à ceux qui en ont besoin. Mais ça, ça révèle aussi quand même un espèce de changement de paradigme qu'on observe depuis quelques années maintenant. Le discours qui consiste à dire qu'il faut absolument favoriser l'investissement privé nous gêne un peu si la phrase s'arrête là. Notre position, c'est quand même de dire qu'il faut d'abord que l'État assume sa responsabilité et investisse dans le secteur agricole parce que c'est une question fondamentale en termes de respect du droit à l'alimentation des populations vulnérables. Et donc, en termes de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les inégalités, c'est quand même aux États avant tout de jouer leur rôle dans ce domaine-là. Et les investissements privés ne doivent en aucun cas venir se substituer aux investissements publics. Et les entreprises n'ont pas vocation à jouer le rôle que l'État devrait jouer. Les investissements privés peuvent venir en complément, peuvent venir renforcer un investissement public s'il est pertinent, s'il va dans le bon sens, dans le sens du renforcement des agricultures familiales. Et surtout, un investissement privé peut venir en complément si les conditions de régulation des marchés sont assurées par les États derrière.